Bonjour à tous et à toutes. On continue les explications des chorégistes de Brandford Marsalis. Aujourd'hui en voyant des petits détails mais qui ont toutes leur importance on va parler de phrasés et donc on va parler de petites notes, de ghost notes donc les notes fantômes et puis des bends, des choses qu'il utilise dans ses chorus. On peut voir, j'ai peut-être un tout début de chorus qui est là et voilà. Alors déjà là on a les deux trucs qui sont importants, on a parlé déjà de l'articulation, des liaisons. Mais on a les fameuses petites notes qui viennent juste après et qui font tout le phrasé en fait. Assez pop de ce chorus. Tu body body. Et là on est dans le vif du sujet. Il faut travailler ça tout doucement. Je vous ai fait une version de du relevé de chorus avec les petites notes. Je suis en train de le lire en même temps comme ça je regarde si je ne me suis pas trompé. Mais voilà sur la première mesure il y a une levée pour le chorus et sur la première mesure et la deuxième on a le fameux au lieu de au lieu de ça donne Alors le truc c'est qu'il faut le travailler tout doucement et bien avoir conscience qu'il y a les deux sortes de petites notes qui jouent là dessus. Il y a des trucs qui font Alors la petite note elle est tout le temps liée avec la note qui vient après. C'est à dire qu'au lieu de faire On fait On fait Et il y en a qui sont courtes et il y en a qui sont longues. La première est assez longue, elle est retenue, la deuxième elle claque et la troisième elle est longue. Ça fait Et ça il faut vraiment travailler doucement pour que ça vienne, pour lui donner le feeling parce que vraiment c'est ce qui fait tout le phrasé. Pareil après Et on fait Au lieu de On fait On retarde en fait la note. J'en profite pour enchaîner tout de suite. C'est assez technique aujourd'hui mais C'est vraiment ça qu'il faut travailler. J'en profite pour ajouter qu'effectivement après il y a un bend. Alors le bend c'est une note qui fait Bend il descend Ou bien il fait C'est un truc de guitariste On l'a dans la deuxième phrase où ça fait Alors ça fait Ces notes là de bend il faut relâcher le bec Et il faut travailler ça Il faut la laisser retomber Et c'est Après Pareil Des petites notes En fait Là il y a une espèce de conjonction de plusieurs trucs Des petites notes au début Et puis à la fin de la phrase elle fait Do On a Do La Si Fa Do La Si Fa Do La Si Fa Do La Si Fa Go le do la le la il est ghost et le fa aussi donc on fait pas do la si fa sol mais do si sol on ne fait pas après c'est 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 votre façon de phraser en fait qui fera la différence et qui fera que c'est vraiment vous mais alors en plus il ya un bend à chaque note il le fait plus ou moins il ne fait pas trop sur cette sur cette il ne fait pas trop sur cette version là mais comme il le fait des fois dans d'autres voilà dans d'autres choruses que j'ai entendu je vous permets je me permets de vous donner comme truc à bosser pour le phraser quoi elle est bend le do bendé le la ghost donc ghost c'est fantôme donc comme si c'était une note fantôme le si il est bendé et le fa comme notre fantôme notre fantôme oui au fait notre fantôme ça veut dire que do la si cela si je fais c'est à dire que allez ghost mais on fait le doigté mais on la joue pas enfin en fait on fait le doigté on la joue un peu mais moins enfin voilà c'est une question de dosage et ça qui fera votre particularité quand vous jouer donc voilà en tout cas ce qu'il faut bosser les bend les petits notes les gosses note faut faut pas avoir peur de se faire des systématiques avec ça ça vient petit à petit puis après faut jouer parce que là comme je montre bout par bout des fois c'est pas beau mais il faut être dans le feeling quoi faut être dans le film de la phrase je la retiens un peu je la retiens un peu trop au niveau du tempo je suis pas assez dessus là mais c'est pas grave bref il faut le sentir truc à bosser on bosse comme lui parce que on va se servir de son chorus pour bosser ses points de détails techniques maintenant je voudrais juste vous dire un truc parce que c'est souvent on fait comme ça on voit plein de vidéos sur le net où on joue les gens jouent par dessus le chorus de l'autre par exemple là je mettrai le chorus de brand for marsalis et je jouerai et le but à atteindre ce serait qu'on n'entend pas en fait la différence entre brand for marsalis et moi parce que je joue exactement pareil attention rappelons nous qu'on n'est pas le but du jazz c'est de s'exprimer donc en fait moi ce que je vous demande de c'est pas c'est pas de devenir un si tenté qu'on puisse le faire de devenir un clone de brand for marsalis ça a aucun sens ça a aucun sens passer des heures et des heures et des heures à jouer pour faire pareil que non en fait on phagocyte le truc c'est à dire il faut toujours représenter ça à l'esprit on se sert de ses chorus pour travailler des trucs et se les approprier et après évidemment ça ne sonne pas pareil mais heureusement le but c'est pas ça le but c'est pas de faire un copier colis ça n'a aucun intérêt ça n'a aucun intérêt de voilà c'est tout c'est tout cette histoire de donner un peu de sens c'est tout ça voilà bon bah écoutez je vais pas avoir le temps de faire l'autre en fait parce qu'en fait je vous ai préparé la même mais avec roxane alors je vais peut-être la mettre au bout je vais voir comme ça on ferait d'une pierre deux coups on verrait dans le chorus de roxane j'ai relevé le chorus de roxane aussi et puis j'ai mis les petites notes peut-être tchus peut-être à plus peut-être à tout de suite en fait je sais pas comment je vais agencer les prises tchus portez vous bien en tout cas on 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 Sous-titrage FR ?